Marie-Noël, je vous vois que vous faites l'art complexe de l'assemblage. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit, comment ça se fait ? C'est le point de départ de la vie du Champagne puisque c'est la décision qu'on a pris avec mon père pour choisir l'écu, le choix entre les Chardonnay, les Pinot Noir, les différentes parcelles, les différents villages. Alors donc on a 22 cubes qui rassemblent 37 parcelles. C'est l'intérêt de la dégustation, c'est que c'est la surprise tous les ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune année qui se ressemble et la même vigne, le même cépage va donner un vin différent tous les ans. Alors donc on a 6 hectares. Nous avons 3 hectares de Chardonnay dans le village de Villers-Marmerie, classé 1er cru. Et 3 hectares de Pinot Noir dans les 2 villages de Verzi et de Verzenay, classé 1er cru. Alors donc Villers-Marmerie fait partie des 4 villages de la montagne de Reims qui sont les exceptions, puisque elles sont cultivées en Chardonnay, alors que la montagne de Reims est connue pour le Pinot Noir. Donc quand on fait la dégustation, quand on prépare les assemblages, on le déguste. On déguste chaque cuvée avec mon père. On commence le matin à 9h et on finit à midi. Alors donc l'assemblage, c'est le point de départ du champagne, puisqu'on va déguster nos 22 cuves pour élaborer nos 8 cuvées de champagne, qui vont être commercialisées seulement dans 3 ans ou 5 ans. Alors donc c'est avec l'expérience. On déguste donc chaque cuve et on va prendre les qualités pour pouvoir imaginer si la cuve, le vin, est capable d'être vieilli pendant 3 ou 5 ans. Chaque champagne, chaque cuvée a une personnalité et donc on va, selon le caractère, la personnalité de la cuvée qu'on souhaite, on va soit donner plus de fruits avec le Pinot Noir, soit on va donner plus d'élégance avec le Chardonnay.